putain mais l'image est la grave belle ouais en plus le gars il est trop beau j'ai vu le film un coup de dé d'yvan attal il n'y a pas longtemps bah cette vidéo youtube est mieux filmé qu'un film qui a coûté 8 millions d'euros bruno attal non non c'est pas la même personne en fait c'est grave cool ce genre de vidéo react avec des américains mais c'est vraiment dommage que jamais personne a essayé avec des gens de l'industrie genre tu vois des rappeurs beatmaker ingénieurs son manager tout ça c'est vraiment dommage ah ouais putain comme le gq avec offset là elle était pas mal cette vidéo en vrai ça donnait plein de même le poulet pleurer sur le poulet et tout là était con quoi c'est caris le poulet ouais enfin on est français à mon avis s'en foutent de nous c'était aucun plug c'est mort et c'est bien d'avoir des connexions mais c'est mieux d'être le plug last time a check i was the plug to your plug tu peux pas être raciste mon plug est bop tout si mon plug apprend que je rappe il va vouloir stopper la relation alors les gars vraiment vous mourrez si vous citez pas hamza one trip toutes les deux minutes c'est insupportable excusez-moi d'avoir écouté de la musique excusez-moi d'avoir écouté de la musique tu sous-entends quoi l'enculé je ne sous-entends rien je dis juste que je préfère citer des artistes que de me les approprier ce n'est pas de la vanité c'est juste du respect pour ces artistes pitié arrêté je pense ça cringe là mais attends on revient à notre sujet toi tu connais pas un gars qui bosse avec des américains là oui et est ce que par hasard il aurait pas prévu d'aller aux us bientôt oui je crois mais voilà tu pars avec lui tu lui montre du rap français genre caris à des gens de l'industrie et basta putain mec c'est grave une bonne idée en plus si je peux me permettre ça changera un peu ton face cam que tu as depuis 2018 dans ton studio de geek puant là alors ça fait deux ans que j'ai un bureau dédié mais mec ça serait une trop bonne idée en plus tu pourrais parler à des gens que tu connais pas prendre des vacances fin tous les trucs que tu as pas fait depuis que ton ex t'a quitté la constat manque un peu de tact attendez et pourquoi ce serait forcément moi qui partirait le bas pourquoi pas vous ah dommage vraiment je peux pas j'ai des larges à faire surtout ah ouais et oui la tuile pareil j'ai plein de plein de live donc puis en plus façon je suis sûr que tu as un super accent et que les gens rêvent de l'entendre mec non dommage mais de toute façon c'est trop tard je crois il est déjà parti là bas en termes de timing c'est pas bon attend il ya un truc que je voulais tester depuis des années dis moi pas que je vais tester la technique à pdl c'est exactement ça mec à pdl comme à pas de loup premier single de la dada d'un mixtape sorti le 14 décembre 2020 par pitié mec arrête ok t'es prêt non ferme les yeux c'est marrant la technique à pdl a l'air de couper les cheveux là elle fait des dégradés en tout cas c'est cool il à la télé on va pouvoir tout suivre tout commenter personnellement j'ai trop hâte je sais pas toi mec j'ai tellement hâte c'est trop trop cool non je dois vraiment faire de la twitch quoi ok bon bah après moi ça me dérange pas de faire ça tout seul de toute façon j'ai toujours un micro sur moi ok c'est parti pour le tour de coco aux états-unis épisode 1 nous y'a le black le 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 J'adore New York, vu que je suis très mignon et que je mesure 1m87, j'aime le basket, c'est naturel. Pendant que Corentin pourrait vivre tranquillement un de mes rêves, c'est-à-dire vivre un match de basket au Madison Square Garden, il a choisi, sciemment, d'harceler des mecs de l'industrie avec du charisme, alors qu'ils ne le sont même pas au courant qu'il existe un rap français. Par contre, je crois que ce débile est parti sans carte de crédit. Mais non, je pense à ça, c'est pas un peu abusé qu'on soit aux States juste pour faire écouter du S.H. des Américains ? J'ai jamais suggéré mon impôt correctement. Aujourd'hui, je vais payer. Et t'as du cash ? Non. C'est quoi, tu ne comprends pas ? Tu ne peux pas payer en nature ici ? Ah non, mais j'ai Revolut. Il y a la conversion euro-dollar qui est instantanée, avec un taux de change hyper compétitif. Et pour tout ce qui est retrait ou paiement à l'étranger, il n'y a aucun frais. Revolut, c'est une banque en ligne. Vous pouvez créer votre compte en 5 minutes, c'est gratuit, c'est utilisé par 40 millions de personnes et surtout, c'est extrêmement pratique à l'étranger. Personnellement, j'ai une carte virtuelle Revolut enregistrée dans mon téléphone. Et comme Jossmann, je double-clic sur le bouton latéral et je paye tout à New York comme ça. Ils ont un large choix de cartes virtuelles et physiques personnalisables. Ils m'ont envoyé la version Metal Gold et tu peux mettre plein de motifs différents dessus. Quand tu voyages, un point qui peut être extrêmement relou, c'est les frais d'itinérance sur l'utilisation de tes données mobiles. Avec Revolut, tu peux en quelques clics obtenir une eSIM et ainsi donc obtenir des données mobiles à l'étranger pour rester connecté dès tes premiers pas en dehors de l'avion. Donc voilà, fini l'obligation de pouvoir acheter une carte SIM physique dans le pays dans lequel tu vas. Revolut vous offre 20 euros si vous téléchargez de l'application avec le lien dans la description. Et ils organisent un concours, un tirage au sort pour tenter de gagner 1000 euros. Et non, tu peux pas tenter de créer 100 comptes pour gagner 1000 euros ou 2000 euros, ça marche pas comme ça. Oh, mais je n'ai rien dit, Corentin ! Allez, on gardera la première. Vous voyez cet homme qui retourne des morceaux de poulet avec une certaine assurance ? Eh bien, c'est notre plug. J'aurais pu vous le présenter dans un monde idéal, mais malheureusement, il restera anonyme pour des raisons contractuelles. Notamment parce qu'il est recherché par plusieurs polices d'état, dont celle du Honduras. Non, en vrai, cette belle aventure a permis à Corentin de découvrir les dizaines de règles que doivent suivre les gars qui travaillent en major. Premier arrêt, et pas des moindres, le bureau de 300. Et 300 ? Triandred en anglais. Niveau artiste, ils ont ça. Bon, comme vous voyez, c'est pas facile de les impressionner. Donc là, Coco, il s'est dit quoi ? Ok, je tente le tout pour le tout. Je vais mettre mon t-shirt Trull avec Driver et je vais leur montrer deux frères en haut de la tour Eiffel. Et alors là, s'ils sont pas impressionnés, je comprends plus rien ! Pour vous décrire la scène, Corentin a fait un exposé comme en BTS, ça lui a rappelé des bons souvenirs, pour leur présenter sa chaîne YouTube. Ensuite, il leur a montré le clip de PNL pendant qu'ils avaient un MacBook sur les genoux et le téléphone dans les mains, en levant légèrement les yeux vers la télé. En gros, ils étaient en réunion quoi. Moi, j'appelle ça du harcèlement. C'est du harcèlement. Alors, ils ont adoré ODD, malheureusement pour des raisons contractuelles. Ça commence bien cette histoire, je le sens bien. On ne peut pas vous montrer les images. Ça en est suivi un bel échange sur l'industrie et des jolies photos devant le logo 300. N'hésitez pas à liker les photos sur Insta, faut rentabiliser. Jules prend extrêmement cher par photo. Bon alors, on est à New York. C'est ici que le hip-hop est né. Corentin est un énorme prouveur. 1 plus 1 égale 2. Forcément, il va aller au lieu exact de sa naissance. Qu'importe si c'est au fin fond du Bronx. Guerre de gang ou pas, il s'en bat les couilles. Trafic de drogue, machin chouette. Rien à foutre. Aucun instinct de survie, je ne sais pas. Après, c'est peut-être notre Charles Villanou dans le YouTube Rap. On ne sait pas. 1520, Sedgwick Avenue, le Bronx. C'est ici, le 11 août 1973, que tout a commencé. Clive Campbell a 18 ans. On le surnomme Hurk, diminutif de Hercule pour ses prouesses sportives. Il est aussi connu dans le quartier pour ses talents de DJ. Avec sa sœur, ils organisent une fête qui restera gravée dans les mémoires. Avec deux platines et deux vinyles identiques, il parvient à isoler l'instrumental d'un morceau et créer le break qui peut se répéter à l'infini. La piste de danse s'enflamme. Et qui entraînera l'apparition des breakdancers, des rappeurs et même des graffeurs. La culture hip-hop est née. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Rien. Aucune statue. Pas de trace de la moindre plaque de commémoration. Mais c'est dingue ! Juste un immeuble délabré au fin fond du Bronx. Bon, alors... Il a quand même pu accéder à l'endroit qui a accueilli la première bloc-partie de l'histoire du hip-hop. C'est pas dingue ça ? Quand on y pense, c'est dingue quand même le chemin qu'a fait le mouvement. T'imagine ? L'effet papillon de malade. Une simple soirée à New York qui aboutit, 50 ans plus tard, à deux mecs qui deviennent dingues quand ils entendent du saxophone. C'est le meilleur morceau de l'histoire du rap français. Bon, alors après, il n'y a pas beaucoup d'images parce qu'ils se sont faits dégager par les Trinitarios. C'est le gang le plus violent de tout New York. 30 000 membres actifs. Plus que de gens qui ont le sida dans le monde. Ils ont échappé à la mort. Non ! C'était juste des mecs de l'entretien. L'endroit aujourd'hui, il sert de local à poubelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon hip-hop, putain ? J'espère que Raphaël Dacruz ne verra jamais ces images. J'ai négocié. J'ai payé 50 $. C'est le second largest hip-hop market after US. C'est le second biggest rap ? C'est le biais-american rap ? Oui, bien sûr ! Shaboozy ? Shaboozy ? Shaboozy ? C'est incroyable. Black country rap ? C'est incroyable ! I know Shaboozy. Oh, he knows Shaboozy. He knows Shaboozy. He knows Shaboozy. Alors, je sais pas, c'est peut-être que moi, mais vous trouvez pas qu'à chaque interaction, on dirait juste le fou du bus. Regardez-le là ! Comment il en a rien à foutre de Booba ! Et d'ailleurs, il arrive quand ta partie 4 Coco là ? Ça va faire 8 mois quand même là ! Après son magnifique pèlerinage à la mecque du hip-hop, et cette fée escroquer 50 $ pour filmer 4 pauvres plans chez un vendeur de vinyle, Corentin a été faire un tour chez Viner Media, qui est un peu le Webedia américain. On est chez Webedia ou ? Oui bon, ta gueule, je l'avais déjà fait avant. L'humour, c'est pas fait pour toi. Il bosse avec plein d'entreprises. Oh putain, il bosse avec Tinder ! En gros, t'aurais pas moyen de me gratter un petit compte Gold là ? Histoire que je baise ! Vous voyez, cet homme avec le pull bleu, c'est Crazy Cray. Alors, peut-être il est complètement loco, on sait pas. Mais il n'en reste pas moins que c'est un photographe de talent. En concert, il a eu du Travis, du Kanye, du Playboy Carty, 21 Savage, Lil Baby et plein d'autres. Il a même fait un shooting avec Harry Kane il y a pas longtemps. Bon alors, moi personnellement je sais pas qui c'est, je connais que le basket, LeBron James 3.switch. Et sinon, il a fait aussi un peu de réalisation de clips ou de pub. Il est signé chez Viner. Et Coco va lui montrer ce qu'on fait de plus chaleureux et family friendly niveau rap. Évidemment, c'est une blague, vous allez voir, je laisse en venir. C'est le département de la France, c'est à Paris, c'est comme la Brooklyn, la Bronx, et c'est une antenne de ce département. Et c'est la freestyle série qui a fait ça. C'était la chanson qui lui a mis sur la map. C'est de Belgique, mais il rappe en français. Toutes les personnes du Belgique parlent français. Non. Pas tous, mais une large partie du Belgique parle français. J'ai picolé, j'ai blué, j'ai blué, j'ai blué, j'ai blué, j'ai perdu la raison à cause de mes trats, c'est ça que ça fait toujours beau, c'est la nuit Dude, that's so fire Yeah, the edit of the... Is he, how big is he right now? This song, it's on an album, we dropped it 2017, and it sold 1 million exemplaires of this album Yeah And it's one of the top 5 rappers of the last 5, 8 years Yeah, that makes sense His sound is so good Yeah The creative is so good on that Yeah, yeah And it's, just the switch is on it too, and like Every album he dropped, at least sold 1 million For the certification, it's the diamond certification, 1 million in French, in France Ah bah, Booba, I will show you Booba Okay It's funny, it was one of the biggest hits he got on his career, but he dropped this, he got 42, 43 years old, you know He's 42, 43 years old, when he dropped this, now he's 47, 43 years old, yeah Damn dude, good sound He was the first one in French rap to introduce autotune, in 2008, was a period when singing is not normal for a rapper, and he was the first one to do that, and after he was the first to do trap music in France, every time he was in advance to the other rapper Good for him to innovate though, I mean I think so many artists aren't innovating, or they keep their same sound for so long, and so, I mean, did everyone in France like the innovation, or was it like they criticized him, but eventually they got on to it? There are different waves, and some artists join the wave, so they change their style, and they are moving around the wave, they are trading in France, so, that's why they are adapting to the wave sometimes Wow, second dude, that was like, what's his name? Damso Damso, bro, fire, fire sound You like Damso? Yeah, dude, that resonated right there, we're getting kicked out of here Bon, mission accomplie, il a adoré Damso, maintenant, passons à Tyler Alors, Tyler, pour ceux qui connaissent pas, c'est un TikToker, avec 250 000 abonnés, et son concept est simple Harceler, tout simplement, des gens dans la rue En gros, il arrête en, pauvres, des artistes dans la rue, et il leur demande de se présenter, en leur posant toujours les 5-6 mêmes questions Y'a de tout, des petits, moyens, gros, happers, il fait ça dans les rues de New York principalement Des fois, ça fait 2000 vues, des fois, ça fait 17 millions ! Mais non, mais c'est pas possible, mais je vais changer de métier tout de suite ! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible Ah, his flow is crazy, the music video is crazy too I love his style, yeah, this is fun He always have a good edit on his videos I love it The rapper is Charisse, he dropped an album 10 years ago named Black Gold He's crazy too man, how big is he ? Now, less than 10 years ago, you know, but it's kind of Chief Kiff, you know, he dropped really really impactful thing on his beginning of his career But after, he made different things, he got a bigger career than Chief Kiff after he dropped really good music and stuff But it was less and less... Every time people bring him to this album, to his first one, they're like, ah, it's not Black Gold, it's not Black Gold Did you already heard about P&L? P&L? Yeah, we got a lot of French rappers with Trill as well, it's like a young girl, little thing in English Sounds familiar I assume the video went crazy Yeah, I assume You'll see Man, they're just sitting on the edge like that, nah, that's crazy They're signed They're signed No, they're independent They make all of this in, uh, independent How they afford quarter million dollars for the Eiffel Tower They got a huge, huge engagement from our fam Nah, they're hard, they're crazy Which one was your favorite? P&L P&L? Just cause the song was crazy, the video was crazy Yeah Yeah, nah The shit's wild Thank you man, appreciate it dog Yes sir Vraiment sympa New York, hein, franchement, faudrait que je pense à y aller un jour En plus, vous trouvez pas que Quentin il rend pas mal à l'image, là il a pris des bras, non ? T'es mal au dos de zinzin Bon, évidemment, c'est lui qui a écrit ces dernières lignes Ça fait deux ans qu'il est célib, pitié, ajoutez-le sur Instagram avec Yanis On en peut plus là dans sa tête, il est comme Nekfeu au Japon à penser à son ex C'est infernal Que quelqu'un se sacrifie Dernière étape de ce voyage à New York, et pas des moindres Et non, nan 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 Alors Corentin a bien eu une très grosse tête d'une très grosse maison de disques Un gars avec beaucoup de charisme Qui a bossé avec Kendrick, Fifty, Eminem, enfin bref, la totale Pendant une heure, il était dans son bureau, il lui a montré PNL Ateya Abba, Mayro, Hamza, bref, tout le gratin du rap français Le mec a adoré Un gars hyper expressif qui argumente hyper bien Vous auriez dû voir sa tête quand il a vu Ademo et Noes en haut de la tour Eiffel Tout a été filmé, les images sont trop cool Jules a pondu un classique J'ai personnellement vu toute la séquence Et je peux vous le dire sur la tête de tous mes gosses C'était tout simplement la meilleure réaction à ce jour d'un américain sur du rap français Voilà, ça, ça fait un million de vues facile Oh, c'est qui qui a encore dit lui ? Tous les médias rap auraient relayé, même rap plume Alors qu'Alvaro le déteste profondément Coco aurait enfin été invité aux flammes Sans avoir besoin de faire le moindre tiktok Mais pour des raisons contractuelles On a pas le droit de vous montrer les images Mais quand bien même il se dit Allez Balek, je poste le truc Bah, ça se ferait sûrement bloquer par la maison de disques assez rapidement N'est-ce pas ironique ? Après toutes ces années à se faire strike ses vidéos par des majors Il se fait strike IRL Moi, j'appelle ça un retour de karma pour la vidéo du escroc Framal, Mekra, Dezer, vous vous êtes vengé, sachez-le Le sorcier que vous avez engagé pour 20 000€ ne vous a pas totalement menti Mais revenons-en à la vidéo Coco est à New York La moitié des images ne peuvent pas être utilisées Bon, c'est un énorme flop quoi Pour moi, ça fait 15 000 vues Et ça s'éteint à tout jamais dans les méandres de YouTube À côté des vidéos de Nathan Barbie Ça lui fait de la pub ! La promesse de base s'est totalement envolée Comment va-t-il réagir ? Rentrer chez lui comme un énorme loser ? Bon, à ce niveau-là, je pense sincèrement que Booba lui a cramé tout le cerveau Dans le prochain épisode Faire un peu plus l'âge Il sounds like American music Totally unfamiliar Des friends, c'est un peu au fond National Je me suis dit que ça va être ouch Je me suis dit que c'était cool Non je ne l'ai pas tué Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501